J'en me disais au début, tu es trop sauvage, tu es trop nanani, tu es trop nanana. Je ne suis pas quelqu'un qu'une tierce personne va venir me faire chier les oreilles. Je parle de la cache. Il faut qu'on parle de cache avant d'avancer. Parce que ça me fait rire quand je vois les comptes qu'on crée, les pages, les nanani. Mais cela j'observe. Observer ne stipule pas que tu es con. Observer ne veut pas dire que tu as peur. Observer, c'est laisser la vague passer. Je vous dis ça bien et je vous le répète. Je n'ai pas lu Machiavel. Je suis moi-même Machiavel. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas besoin de lire Machiavel. Je suis moi-même. Moi, Nidon, c'est pas Yann Gaëlle. Sorti du con de Tsono-Sophie Angélique et du Bangala de Nidon-Albert. Un monument de Vitam. Mon père, Nidon-Albert. Si je ne suis pas un enfant, on ne m'embrouille pas quelque part. Oui, c'est vrai. J'ai un tempérament chaud. Mais dans mon tempérament chaud, autant que vous êtes, vous savez ce que la balocon gagne à travers ma gueule à lui faire au Gabala. Maintenant, si tu es amnésique ou si tu as une mémoire de poisson rouge, je n'avais rien à foutre. Et là, tu m'adresses parce qu'après, tu t'envoies en Somalie. Tu n'as ni mon père ni ma mère. Tu es calme là. Je vais avoir parlé par rapport à mon grand frère, Stéphane Zeng. Stéphane Zeng qui est, pour moi, je vous passe à cache, un membre de ma famille. Stéphane Zeng, c'est mon grand frère. Je vous passe à cache. On n'a pas besoin de sortir des mêmes entrailles pour former une famille. Quand vous êtes venu m'insulter, moi, en me disant que oui, je suis chanvreux, je suis chanvreux, je suis nanani, je suis nananère. Et aujourd'hui, par rapport à Stéphane Zeng, qui vous explique théoriquement que voilà, depuis lundi, je devais arriver, il y a eu des problèmes avec Air France. Il a fait un truc pour aujourd'hui. Il y a eu des problèmes avec Air France. Je vois les Gabonais. Moi, c'est le champ. Vous savez, moi, c'est le champ. Stéphane Courtois, Toli, qui vous parle le bon français dans les oreilles. Je vois les commentaires des Gabonais. Oh, tu peux rester là-bas. Il veut les liens. Mais vous êtes ingrats. Vous êtes ingrats. Je vais vous dire ça aujourd'hui, en fait. Moi, je vais dire, c'est le champ. Ah, il fait le champ. Mais Stéphane. Stéphane. Tu vois les pages publiées. Tu vois les commentaires des Gabonais. Il veut quoi? La nomination. Et c'est la matière qui me dit non, 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 tête, je me suis dit, ah, c'est la tête du Badocon-Chef. Badocon-Chef est trop impoli, est trop dans la nuit, est trop dans la nerf. Même Stéphane qui est carré, Stéphane est carré. Mais quand je vois les messages des Gabonais, en fait, en grosso modo, vous nous prenez, nous, je globalise tous les activistes comme vos putes, comme des personnes qui doivent venir se mettre en danger, qui doivent venir parler, qui doivent venir mettre leur vie. Toi, tu es au Gabon, tiens, tu as lui mis ton téléphone un jour pour parler, tu as posé ton cul, même plusieurs personnes qui sont à l'extérieur ont déjà posé leur cul pour parler. Vous croyez que c'est la blague ? Mais malgré ça, quand vous attendez les résultats de chaque conseil de ministre, quand je suis à l'impression que les nominations au Gabon, c'est ça qui vous dérange, vous êtes là, vous faites la nuit du corbeau, comme lors des résultats du bac, on attend avant que la série F du lycée technique, ça sort d'abord, là-bas. Vous faites la nuit du corbeau, vous êtes là, vous êtes là, vous veillez, vous veillez, est-ce que mon nom est sorti ? Est-ce que le nom de mon parent est sorti ? Est-ce que... J'ai dit, mais attendez. Il vient là, il veut une nomination, vous avez oublié tout ce qu'il a eu à faire, en fait. Moi, c'est un chanvre, ok, je suis un chanvreux, je suis une année, comme ça, vous m'avez catalogué, là, moi, j'en ai rien à la foutre. Mais Stéphane, quand je vois les commentaires comme ça, c'est méchant. Vous savez que Stéphane, pendant ce combat-là, il a eu à perdre sa mère. Il a eu à perdre sa mère. Il n'a même pas eu le temps de voir comment on enterre sa mère. Parce que pour vous, avec vos sales cul et vos sales noix, que vous venez mettre sans gel en hydroalcoolique, vous venez écrire la bouille, Stéphane qui est là, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère. Il était dans ce combat, dans notre combat. Il était en France, où il pouvait faire tout. Il a décidé de prendre une posture. Et ce même Stéphane, aujourd'hui, il profite de cette occasion pour rentrer au bled. Nomination ou pas, il a la mort. Sa mère qui doit voir, sa mère qui doit l'enterrer. Par rapport à ce combat, peuple gabonais, tu es méchant. Tu es méchant. Je te dis Akash, mais moi, tu es méchant. Tu passes ton temps à faire des conneries. Vous êtes là, oui, ils cherchent la nomination. Et même si on le nomme, où est le problème ? Ça te dérange en quoi ? En quoi ? Donc quelqu'un qui est là, il a perdu sa mère. Parce qu'il a lui-même son téléphone. On était en France. Il n'a même pas vu comment on enterre sa mère. mais je vois des connards. Vous n'écriez ni n'importe quoi. C'est méchant. Comme pour vous, vous croyez que nous, les activistes, nous sommes vos putes. Nous sommes vos salopes. C'est quand vous êtes dans les besoins, vous écrivez, c'est Sanjay, pas de ça, pas de conscience, pas de ça. Faites pitié. Faites pitié. Et c'est comme ça que demain, vous allez vous retrouver dans la merde et aucune personne ne va allumer son téléphone. Parce que c'est que tous les activistes, autant que nous sommes, peu importe nos opinions, peu importe nos conflits, nous avons eu à allumer nos téléphones en vivant dans le lac dorado avec nos propres problèmes. Vous êtes là, oui, on cherche les nominations, on cherche, regardez, eh, eh, nous avons calme, moi, nous avons, ma fierté, on ne blague pas avec. Vous savez, lorsque le président de la transition est allé faire l'appel de Kigali, l'appel de Kigali où il a eu à tenir un discours fort en disant ceci, les activistes, au lieu de faire le bruit sur les réseaux sociaux, venaient au Gabon. Il y a des gars, il y a des gens ou quelqu'un comme moi, je ne suis pas venu en France pour compter les saisons. Je ne suis pas venu en France pour dire que, ah ouais, ah ouais, c'est l'automne, bientôt l'hiver et je pose mon cul chez moi. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai l'avenir de mes enfants. Ouais, il faut maintenant qu'on vous parle tout cash en fait. J'ai l'avenir d'abord de mes enfants. Donc, je ne peux pas dire que je vais déplacer toute ma famille et arriver au Gabon. Eh, mon enfant va rester ici, ma famille là. Il doit mon enfant, mon avenir, mon nom, doit rester à travers mon enfant et mes enfants. Bah, ça cache. Ce n'est pas Blaise Pascal, ce n'est pas quoi, quoi, quoi là qui va faire l'épanouissement de mon enfant d'abord. Comment il faut qu'on vous dise les vérités ? D'abord, vu que vous prenez le culot d'écrire quoi que vous vexez les gens, nous sommes en France. Donc, moi, j'ai un travail, moi, j'ai une famille, j'ai la venue de mes enfants, c'est d'abord ça ma priorité. ma priorité d'avoir c'est ça de où on est là, il ne faut pas pas les vérités. Je ne peux pas tout abandonner et rentrer au Gabon comme ça. C'est une mission impossible, c'est une mission impossible. Ce n'est pas parce qu'on attaque le CTRI, ce n'est pas parce qu'on est en train de contester ce que le président de la transition dit. Non, c'est parce qu'il y a des réalités et moi, je préfère si nous, les membres de la diaspora on rentre au Gabon, le taux de chômage au Gabon est des premiers de profond. Au Gabon, il y a combien de personnes diplômées ? Au Gabon, il y a combien de personnes diplômées qui chôment, qui sont là-bas ? Qu'est-ce que moi, je vous dis, ça cache ? Je suis tombé. Je reste tombé. Moi, mon truc, c'est rentré au Gabon, vous croyez les nominations ? C'est une nomination, le CTRI, le CET. Les gars, vous parlez, le CTRI, le CET. C'est une question de nomination, je vais être au Gabon depuis. Mais moi, je ne me vois pas comme quelqu'un. J'aime être électron libre. Vous mettez ça bien dans vos têtes. J'aime être électron libre. Rentrer au Gabon, pour moi, c'est rentrer, venir faire mon business. Je rentre, je fais mon business, je dégage. Je rentre, je fais mon business, je dégage. Je fais mon entrée et sortie au calme. Je ne suis pas là pour dire que je vais faire la nuit du corbeau pour attendre. Est-ce qu'on va nommer le corps chef quelque part ? Est-ce qu'on va crambler quelque part ? Non. Je rentre, je fais mon business, je ressors. Donc, il faut que vous mettez ça bien dans vos têtes. Tu ne veux pas ça cache ? Même si on est là, même si Facebook bloque ma page, il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez ? Vous voyez, ça c'est mon compte bancaire. le salaire que j'ai taillant. Moi, il n'est pas là pendant quel milieu du mois. Je suis ingénieur en France. Tu vois, j'étais là, je suis posé là. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est mon compte bancaire qui est là. Ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui veut me positionner moins d'eau. Je tremble. Je suis posé ici, là. Je prends le salaire d'un ingénieur. Je prends ça. Pire ça, on a ma page. C'est mon compte. ça reste posé devant vous. Prenez un compte que les gens étaient... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de RSA en France. Vous êtes malade. Bien, vous connaissez quoi ? Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous dans vos têtes, bien, quoi. Bien, vous apprenez à être fous. Soit vous êtes fous, soit vous apprenez à être fous. Soit maintenant quand vous parlez la vérité. Je ne suis pas moindre, donc, le boulot qui est au Gabon, laisser ça aux Gabonais, ce n'est pas avec moindre, donc, laisser ça aux Gabonais qui sont diplômés. Ils sont plusieurs au Gabon qui ont des diplômes. Ils sont plusieurs au Gabon qui veulent travailler et qui sont compétents. Ils sont compétents. Moi, mon problème, c'est rentrer au Gabon, développer mon business, faire des allers-retours. Donc, vos nominations, où c'est maintenant devenu le vampire ? Vous devenez maintenant le vampireux ? On va nommer le corps-chef, on va nommer Stéphane Zegh, on va nommer tel, on va nommer tel. Vous devenez maintenant le vampire ? Et vous n'oubliez des personnes, Stéphane Zegh a perdu, a perdu sa mère. Il n'est pas allé voir comment l'enterrer sa mère. Moi, donc, depuis quatre ans, je ne parlais pas avec mon enfant au parc. Vous pouvez poser mon cul ici avec vous, vous voyez ? Et quand vous parlez de ça, vous êtes là, il cherche des postes, vous êtes malades ? C'est vous les affamés ? C'est vous les affamés ? Nul n'est contre cette théorie, hein ? Mais comme moi, on me respecte. J'impose le respect. Je ne suis pas venu ici là, c'est qu'une tierce personne va venir me dire « Non, Yann, Nanani, je suis la pute de personne, hein ? » Je ne suis la pute de personne. Je ne veux pas que ça cache. Maintenant, nous sommes là, nous sommes assis, nous remarquons plusieurs choses. Plusieurs choses se passent devant nous. Et avant de parler de toute chose, il faut qu'on refasse un « back to the future », un retour toujours vers le futur. Un oise. Je suis un oise. Je ne suis pas ma boule, je suis un oise. Et moi, le oise, je ne m'agite pas. Quand tu connais ta valeur dans la vie, écoutez-moi bien, quand je n'ai pas besoin d'une reconnaissance de quelqu'un, quand je connais ma valeur, je connais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. J'ai besoin de personne, hein ? Hé, calmez-vous et fermez vos gueules, là. Je n'ai besoin de personne. Regardons ce qui se passe quand on fait un retour vers le futur. En 2018, on nous a dit qu'Ali Bongo est tombé en la vie sur la chaîne cameroonaise et tombé à Riyad. Les activistes qu'aujourd'hui, vous insultez, vous rabaissez, tous les activistes mélangés, sont venus toujours faire les veilles des consciences. Mais le peuple gabonais, dans son ingratitude, a toujours continué dans le manque de respect parce qu'aujourd'hui, il y a la liberté, la pseudo, liberté, et aujourd'hui, on n'a plus besoin des gens parce qu'on veut des postes. On va vous faire un retour vers le futur. Faites pitié. Vraiment la pitié. là, on va jouer voilà Mangana Moussav, Pierre Claver, Mangana Moussav, qui était à l'époque vice-président, vice-président, vous le savez bien, vice-président de la République gabonaise. En 2018, Kali Bongo est devenu Bouyibouyiman. Parce que, on va me dire, Wilfried Okumba, balancer à chaque fois les audios. Pour moi, Wilfried Okumba, tant qu'il n'y a pas une preuve formelle, moi, le bal de conchef, je ne me lance pas tant qu'il n'y a pas une preuve formelle. Mais quand je vois Pierre Claver, Mangana Moussav, qui était à l'époque, non, 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 il faut qu'on se pose les cœurs. Parce que vous, vous croyez que nous sommes en train de blaguer comme si le pays, là, vous êtes à l'abri de tout. Voilà. Quand Pierre Claver, Mangana Moussav, Issozane Gondé, je cite les noms des gens, Issozane Gondé, Pierre Claver, Mangana Moussav, Marie-Manélène Bouloncho et Brise la Ruche à Lianga. C'était à la fois Ali Bongo, mais alors, voilà ce qui a été dit. La République se porte bien, Dixit Pierre Claver, Mangana Moussavou, le vice-président Emmanuel Issozane Gondé, le Premier ministre, à leur descente d'avion en provenance de Rabat, où ils ont eu, en compagnie du président de la Cour constitutionnelle, une rencontre avec Ali Bongo Ndimba. Aller par Moussavou, proclamer la bonne nouvelle et dites aux populations que le président se porte bien. Le chef de l'État est conscient, il reconnaît ses interlocuteurs, il voit bien, il parle bien, sa modulation de temps est bonne. Nous avons été rassurés et apaisés en sortant de cette audience. La convalescence du chef de l'État gabonais va se poursuivre au Maroc. En l'État, les institutions de la République fonctionnent et bien que la durée du repos ne soit connue, le gouvernement et la présidence continueront d'assurer la charge de l'État sous les hautes instructions du numéro 1 gabonais dont les consignes sont formelles. Je tiens à vous dire que l'histoire est jonchée de cas où le président de la République est malade et qu'il prend le temps de se remettre en bonne santé. Il n'y a pas de limite à cela. Dans la délégation que conduisait le vice-président, figurait le directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruz-Challiangar, qui a assisté à l'audience de Rabat. Donc, dans le phénomène de 2018 en question, Issa Zengondé, qui était premier ministre, Brice Lacruz-Challiangar, directeur du cabinet, Pierre Claver-Manganga-Moussavou, qui était à l'époque vice-président de la République, et Marie-Madeleine Bouront-Chou, sans arriver là-bas. L'audio de Wilfried Okumba arrive. Mais ce qui me dérange dans cet audio, c'est la réaction de Pierre Claver-Manganga-Moussavou, que je vais mettre et qu'on va décrypter ensemble. Ce n'est plus Wilfried Okumba qui parle, c'est Pierre Claver-Manganga-Moussavou, qui répond et qui explique les choses. pour qu'on nous soit en concentré, les gars. Je n'ai pas lu Machiavel, je suis Machiavel. On pose le cœur, les gars. On va écouter l'ancien vice-président. Oui, le fils de Yelanzel, il est certain où on fout. Il n'a pas de discernement, il n'a pas de jugeot. car j'ai eu à le rencontrer avant les élections présidentielles. J'ai pris le temps de bien lui expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai même sollicité son entendement pour qu'il puisse comprendre qu'un homme d'État ne peut pas et ne pouvait pas. et donc je ne pouvais pas venir dire au peuple gabonais qui était déjà dans l'anxiété, dans l'embarras, dans la difficulté, dans la confusion, venir dire à ce peuple en difficulté qui connaissait déjà un mal-vivre, un mal-être, venir dire donc à ce peuple qu'Ali Bongo ne pouvait pas diriger, ne pouvait plus être à même de diriger ce pays. Vous écoutez, fier que la verbe en ganga nous sauve de sa propre bouche. Quand il aime dire le titre homme d'État, ils sont arrivés à Riyad, ils ont vu Bouilly Bouilly Man. Ils ont vu Bouilly Bouilly Man. Il faut vous faire les détails. quand ils arrivent, ils tamponnent Bouilly Bouilly Man. Quand ils bougent au Manop, avec, je sais, Marie-Badeleine Bouloncio, la moumi, lui, Pierre Claver, en manant nous avoue, grand homme d'État, brise la cruche à Lianga, l'araignée, la menthe religieuse et ils sont en grondin. Ils arrivent dans un fait. Ils tamponnent, ils regardent les boubou. Les boubou sont en train de faire la bouillie devant eux. Ils deviennent l'osman. Ils deviennent l'osman devant eux. Au lieu de venir dire la vérité au peuple gabonais afin de déclencher la vacance du pouvoir, Pierre Maman Ganga nous avoue, en tant que grand homme d'État et avec sa bande, décide de dire « Ah, les Gabonais sont trop ce que c'est. » Entre Talib on n'a pas gagné les élections en 2016. déclarer la vacance de pouvoir en 2018 devait être une fête nationale. Donc, on n'est pas stressé, on voulait que Talib on dégage en 2016 il a tué les Gabonais. Donc, Manganan Moussavou dit « Ouais, non, les Gabonais il ne fallait pas venir dire ça aux Gabonais. » Donc, Manganan Moussavou confirme que Talib N'était pas bien quand ils sont allés là-bas. On continue. Pourquoi Manganan Moussavou a décidé de ne plus nous stresser ? Parce que nous sommes trop faibles. Émotionnellement, nous sommes faibles. Manganan Moussavou a eu à prendre une grande décision en tant qu'homme d'État. Parce qu'on est faible, nous on est faible. Donc, on écoute l'homme d'État, Manganan Moussavou. Pourquoi tu lui penses faire ça ? Qu'il était dans l'incapacité de diriger le pays ? D'abord, tout le monde savait que s'il était au Maroc, c'est bien parce qu'il était tombé malade et bien malade. Est-ce qu'il était au Maroc tombé malade ? Mais il fait encore l'hyperbole. et bien malade. L'hyperbole, c'est des exagérations. Figure de style, commentaire composé, oral. Exagération. Il est tombé malade. Non, malade, c'est petit. Bien malade. Oh, oui, oui, man. Qu'on continue l'homme d'État, Manganan Moussavou nous parle. Et que par conséquent, comme tout homme, lorsqu'on est malade, on se fait soigner et il y a quelqu'un qui est là pour assurer, surtout quand on a des responsabilités, qui est là pour assurer son intérim. Ah ah ! Ça commence à y aller. Ibboubou malade. Ibboubou bien malade. Mais vu que quand quelqu'un est malade, on a besoin d'une personne afin d'assurer l'intérim. C'est Manganan Moussavou, tout puissant vice-président qui parle, qui a vu Ibboubou de ses yeux. Toi, tu as vu Ibboubou ? Non. J'ai vu Ibboubou ? Non. C'est Manganan Moussavou qui parle. Donc, il faut assurer l'intérim. Quand quelqu'un est malade, Manganan parle, s'il te plaît. C'était ce que j'étais censé faire. Mais n'étant pas médecin, je ne pouvais, moi, en tant qu'homme politique, que rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Il faut que tout le monde le comprenne. Ah ah ! On n'étant pas médecin, en tant qu'homme politique. Ah, lui-là, il s'est pris directement, directement, dans la maison blanche de Maroc, au mamma. Je ne suis pas médecin ? Mais je ne peux pas rassurer les Gabonaises. Mais toi, même si tu as les voix, tu sens que ce n'est pas bon. Mais je ne peux pas rassurer les Gabonaises. Mais pourquoi poursuis ? C'est APC. Eh bien, à chaque fois, l'affirmation, preuve, commentaire. Quand tu fais son commentaire composé, on appelle ça la méthodologie. Tu es au moins lisse. Maintenant, ça dépend de la manière dont tu argumentes. Donc, il y a les bases, la méthodologie APC, commentaire composé, affirmation, preuve, commentaire. Allez, ce ne sont pas mes opinions qui intéressaient le plus grand nombre. C'était ma capacité à rassurer les Gabonaises et les Gabonais sur ce que devenait le chef de l'État et à quoi fallait-il s'y attendre. Donc, vous venez nous dire la vérité. Quand bouillis, bouillis maintenant, il a un bon légume, il est bouillis. Ça ne requiert pas du grand homme d'État, Manganga Moussavou. Mais lui, son problème, c'est venu nous rassurer de nos mensonges. Donc, vous venez nous dire la vérité parce que nous, Gabonais, nous sommes trop fragiles. Nous sommes émotionnels. Nous sommes fragiles. On est trop fragiles. Manganga Moussavou, c'est un père, il a profité de nous. Vous venez dire, il est tombé, il vous bouge ça, l'osmal, il vous bouge à la bouillie, il vous bouge, c'est un fou. Ça, vous ne pouvez pas venir nous dire ça. Parce que, trop émotionnellement, ce n'est pas bon. En tant qu'homme d'État, il te fallait, toi, venir chercher une stratégie, mais on nous mentant. Ça, c'est un mensonge au sommet de l'État. On continue. J'ai choisi de rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Si c'était à refaire, je le referais. Donc, ils nous comprément que si c'était pour mentir, ils ne vont pas me mentir. Qu'est-ce qu'ils font là ? À refaire, je le referais. Non ? Si c'est pour mentir, je rementirai ou je rementirai. Donc, je vais toujours vous mentir. Oh, madame, ça vous tient, c'est un homme politique, continuez, on tient, on me détend. Parce que, si j'avais été malveillant, d'abord, on m'aurait dit que je n'ai pas respecté mon serment de loyauté et ensuite, vous voyez comment les hommes politiques disent, voilà pourquoi moi, je ne peux pas être. Hé, Dieu ! Voilà pour vos nominations là. Vous savez, moi, je suis un business man, je vais me servir de l'influence de la balocon gang pour chercher mon argent. Non, la vente, vous passez à la cage. À part les sujets chauds que je vais y parler, à part les sujets de faits de société que je sens que, ouais, il y a mort, il y a drame qui vient d'y parler. Parce que moi, en étant technocrate, en costume, cravate, grosse nomination, vous m'amusez-les ? Vous m'amusez-les ? Moi, 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 j'aime les électrons libres. C'est que je parle, je parle, je ne parle pas, je ne parle pas. Dorénavant, je préfère, hé, nomination, je peux garder ça pour vous, là-bas. Non, 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 parce que quand je vois au sommet de l'État, ça ment, ça ment, il faut que vous êtes je ne pouvais pas, je ne peux pas, je ne peux pas mentir. En tout cas, tu mens. La loyauté, c'est envers le peuple gabonais ou le gouvernement qui te nourrit. C'est que vous ne comprenez pas dans l'histoire. Voilà pourquoi il faut être un électron libre. C'est ça. La liberté d'expression concerne d'abord à ça. Écoutons l'homme d'État loyal, qui n'est pas loyal au peuple, mais loyal au palais. Parce que ça, c'est une décision du palais. On va vous dire quoi quand le palais décide. Je ne suis pas un homme d'État parce qu'un homme d'État ne dit pas n'importe quoi. Ce n'était pas, je n'étant pas médecin, je ne pouvais pas aller en profondeur dans la définition de la situation d'un homme que j'ai trouvé dans son fauteuil et qui s'est adressé particulièrement à Mbouranto. Peu importe le scénario qui était mis en place pour que cela ait lieu, peu importe qu'il m'ait reconnu ou qu'il ne nous ait pas tous reconnus. peu importe qu'il nous ait reconnus ou qu'il ne nous ait pas tous reconnus, mais il y a un nom qui sort que la personne qui était au contact direct c'est Marie-Madeleine Bourancho, donc la Madeleine de la gloire. Parce que là, ils changent de discours. à un moment donné il dit qu'Ali Bongo a reconnu tout le monde. À un moment donné il dit qu'Ali Bongo n'a pas reconnu tout le monde. Mais Ali Bongo reconnaît qui ou pas. On a en fait écouter d'abord. La République se porte bien dixit Pierre Claver Magongan du Savou le vice-président Emmanuel Issozé N'Gaudet le Premier Ministre à leur descente d'avion en provenance de Rabat où ils ont eu en compagnie du président de la Cour Constitutionnelle une rencontre avec Ali Bongo Ndimba. Aller par mon zévo proclamer la bonne nouvelle et dites aux populations que le président se porte bien. Le chef de l'État est conscient il reconnaît ses interlocuteurs il voit bien il parle bien sa modulation de temps est bonne. Nous avons été rassurés et apaisés en sortant de cette audience. La convalescence du chef de l'État gabonais va se poursuivre au Maroc. En l'État les institutions de la République fonctionnent et bien que la durée du repos ne soit connue le gouvernement et la présidence continueront d'assurer la charge de l'État sous les hautes instructions du numéro 1 gabonais dont les consignes sont formelles. Je tiens à vous dire que l'histoire est jonchée de cas où le président de la République est malade et qu'il prend le temps de se remettre en bonne santé. Il n'y a pas de limite à cela. Dans la délégation que conduisait le vice-président figurait le directeur des cas de la République. Non, 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 les gars vous jouez et les gars vous n'aimez. Bravo. Oui. Attention. Attention, le conjoint est posé. Attention. Attention à ce que vous voulez faire au Gabon. Attention. Attention, les gars. On revient toujours notre pied à manger. C'est pas terminé, on va terminer de tout parler, il faut qu'on l'écoute. Oui. Là, il y a lieu peu importe qu'il m'ait reconnu ou qu'il ne nous ait pas tous reconnus. Peu importe qu'il nous ait reconnu ou qu'il ne nous ait pas tous reconnus. C'est que vrai, vrai, le gars, il jongle avec les mots. Il oise en avant que c'est Marie-Badolène. Donc, en même temps, c'est un allô. Il dit c'est Marie-Badolène Bouroncio. Elle-même qui allait tamponner Marie-Badolène Bouroncio. J'arrive. Là, c'est pas un congossat. C'est le premier, c'est le vice-président de la République à l'époque qui balle. Là, c'est pas un congossat qu'on dit on congresse. Non. Là, c'est un fait. Et la vérité, elle doit jaillir. Que peu importe que vous voulez faire. Ah ouais. Là, vous allez, vous êtes tenté de révéler le baloconchef. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Toujours est-il que nos responsabilités à ce moment-là nous commandaient de rassurer le peuple gabonais et c'est ce que j'ai fait. Je dis encore que c'est... Rassurer le peuple gabonais dans le mensonge. Donc, au lieu de dire « Je suis venu rassurer. » Non. Mangara Moussavou dit « Tu es venu mentir au peuple gabonais. » Parle le mot français. Tanguy parle. Si c'était à faire, je le referais. Mais il faut aussi savoir que après avoir présidé un premier conseil, je m'attendais à ce que je signe des décrets que je n'ai pas signés. Qui les a signés ? Est-ce le président Ali Bongo sur son lit d'hôpital ? Autrement dit, la falsification de la signature du président a commencé à ce moment-là. Donc, quand nous, activistes, on va vous dire ici que c'est plus le papa là, c'est Bouilly Bouilly Man. Il ne peut rien signer. Il ne peut rien, ma chère. La falsification, repérez-vous dans le temps et l'espace. La falsification, donc, depuis 2018, Ali Bongo est tombé là-bas. Même Mangara Moussavou, en étant tout premier vice-président de la République. Mangara Moussavou, on sent que la signature ne vient pas d'Iboubou. Est-ce que Iboubou, qui a moins de légumes, légumes, a pu signer ? Ça commence depuis 2018. On pose les cœurs, on avance. Mangara Moussavou parle, un homme d'État, mais tu congances comme ça ? Un homme d'État qui parle, mais tu as le congocain, Mangara. puisque je n'ai pas signé les décrets à l'issue du Conseil des ministres que j'ai eu à Prozidi. Donc, depuis cette date, j'étais complètement déconnecté de la vie publique. C'était l'affaire de Blanc, c'était l'affaire de Sylvia, c'était l'affaire de Noureddine, c'était l'affaire de Morantso. Mangara Moussavou, c'est le Pierre qui a eu à nier Jésus trois fois avant le chant du coq. Les histoires de fatification, de signature là, je sais que ce n'était pas ça, mais les gens là, ça doit être Brice Lacroche à Lianga, Nourébine, Marie-Madeleine Moulantio et Sylvia Bongo. C'est le vice-président de la République qui parle. Qui sommes-nous ? Nous n'étions pas avec lui. Il est en train de parler. Qui sommes-nous ? Vous ne pouvez pas écouter et commenter ce qu'il dit. Il est innocent. Il est en train de dire que non, 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 ce n'est pas moi. Pierre, Pierre Manganga, ce n'est pas moi. Mais il s'appelle aussi Pierre Claver. Oh ! Attends, 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 attends. Pierre qui a nié Jésus ? Pierre Claver, Manganga Moussavou. Oh ! Ce n'est pas peut-être la réincarnation de Pierre ? T'en as le corps au Gabon. Continuons, Pierre. Oh, j'ai oublié que je t'appelais même si Pierre. Et j'ai été surpris de voir qu'au mois de janvier, exactement le 5, que le premier ministre ait été débarqué du gouvernement sans que je ne sois informé et l'ayant appris, comme tout le monde, devant mon poste de télévision. Bizarrement, il s'en rendait, on l'a valsé. Bim ! En tant que grand Pierre, il est posé, il voit ça à la télé. Dans lui-même, il sent que, oh, c'est que j'en ai oublié comme ça, là, même moi-même, on ne m'informe pas. Les plans sont en train de se passer comment, là ? On valge le premier ministre, moi-même vice-président, je ne suis pas informé, mais je regarde ça à la télé. Je regarde ça à la télé. Et comme tout le monde le sait également, il avait été dit que ce moment, ce jour-là, je devais partir, mais il n'y avait pas de raison de me faire partir en même temps que le premier ministre. Lui, le premier ministre, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il ait eu, semble-t-il, à tenter de déclencher la vacance du pouvoir. C'est là où le game devient intéressant. En écoutant notre père, notre grand-frère, notre oncle, notre homme d'État, Pierre Claver, maintenant, ils nous savent. C'est là où le game devient très intéressant. Ils sont allés, quand ils ont vu le président, il y avait Brice Lacroche à Lianga, Marie-Madeleine Bourontio, Pierre Claver, Manganga Moussavou, et Isozin Goldé. On a mis la vidéo, ils sont arrivés, ils ont eu à faire un game. Mais Isozin Goldé, à temps de dire, non, 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 non. Karlie Bonn cliché, Isozin Goldé, voulait déclencher la vacance du pouvoir. Isozin Goldé, il dit, non, 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 non. Les gars, vous voulez m'emmèner dans un game ou le game là, Isozin Goldé, c'est un héros. Peu importe quoi, mais quand j'écoute ça, Isozin Goldé, c'est un héros. Isozin Goldé, c'est un héros. Il a trouvé, hey, vous voulez m'embarquer dans quel problème là, je ne comprends pas. Au lieu, venons ravir la vérité aux coopératives, on déclenche tranquillement la vacance au pouvoir on a exclu Isozin Gondé et on l'a tué on a exclu Isozin Gondé et on l'a tué et là Banganga Moussavou le confirme parce que Isozin Gondé est devenu gênant Isozin Gondé est devenu gênant voilà pourquoi il ne fallait pas au début il a dit ok j'écoute mais après il a dit non 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 c'est pas un congo ça donc on a le droit en tant qu'expert en tant que membre de l'APC de dire ok c'est le fait de vouloir déclencher la vacance au pouvoir qui a mis Isozin Gondé dans la merde parce que Isozin Gondé est au milieu de loup on continue ce qui n'a pas plu à Blanc sans doute à Borantso et à d'autres il y a Sylvien on remet en arrière le premier ministre lui le premier ministre ce qu'on lui a reproché c'est qu'il est tenté il est eu sans doute-il à tenter de déclencher la vacance du pouvoir ce qui n'a pas plu à Blanc sans doute à Borantso et à d'autres et à Sylvia pour que très vite on le débarque et qu'on mette un homme lige en l'occurrence et qu'il est plutôt en train de commenter les propos du guide de l'ancien lui-même il a bien dit ça même lors de l'interview qu'on l'appelait Manganga Moussavou il disait non appelez-moi monsieur le président donc on voit le vice-président de la république qui nous confirme que le fait qui Sosin Gondé a eu à dire que les gars on ne peut pas mentir au peuple gabonais comme ça Ali Bongo qu'on voit la bouillie bouillie il n'en est plus là il est bouillie il ne peut plus rien faire déclenchons tranquillement la vacance du pouvoir les gens que ça a eu à gêner c'est Brice la cruche à Lyanga c'est Marie-Madeleine Bourontio il faut citer les noms et lui-même pourquoi on continue et comme tout le monde le sait n'ayant pas réussi à me débarquer en même temps que le président le premier ministre Sosin Gondé il a fallu une raison suffisante pour émouvoir Ali Bongo et donc m'accuser de cette rocambolesque histoire du Kéva Zingo un dossier qui n'existait pas mais il a fallu émouvoir enfariner toutes les Gabonaises et tous les Gabonais pour justifier mon départ avec le fameux communiqué du porte-parole de la présidence qui disait pour terminer que notre main notre main pas la main du président notre main c'est-à-dire une bande de prédateurs notre main ne tremblera pas alors la messe était dite pour ce qui me concerne ne voyait pas en moi une volonté de me dérober de mes responsabilités si j'en avais une je les assumerais ce n'est pas un morveu qui mêle mon nom à ceux qui véritablement étaient en charge de la République qui ont usé et abusé de la République ça ne m'aurait pas gêné de nous enterquer d'ailleurs ma responsabilité mais n'en ayant aucune je souhaite vivement que ce jeune morveux qui parle sans trop réfléchir puisse se taire et je dis à son père Yalanzel un ami de dire à son fils qu'il arrête de me mêler à des histoires scabreuses qui ont fait de moi une victime expiatoire c'est Dieu seul qui a évité que je me loge une balle dans la tête qui m'a donné le courage de me relever qui m'a donné le courage encore de vivre alors que ce jeune homme que j'ai rencontré que je croyais avoir expliqué ce qui s'est réellement passé qui pour certaines raisons je ne vois pas pourquoi et ce jeune c'est Wilfried au combat donc il reconnaît avoir parlé à Wilfried il reconnaît avoir dit à Wilfried certaines choses maintenant on va écouter ce que Wilfried en pense c'est tout ce que toi tu dis et tu fais eu l'erreur tu sors tu viens parler en tant qu'homme d'état parce qu'après on va rentrer Wilfried qu'est-ce que tu as eu à Wilfried tu confirmes dans le dos tu as eu à parler avec Wilfried et maintenant Wilfried te met au défi on l'écoute je crois qu'il en fait trop et il fait dans l'amalgame je vous le dis bientôt monsieur je ne vais pas verser dans l'injure je crois quand même qu'à votre âge surtout avec les responsabilités que vous avez occupées dans ce pays là vous devez faire attention à ce que vous dites et même si je suis un enfant vous devez apprendre à me respecter je tiens à vous rappeler que j'ai 53 ans bientôt dans trois mois j'aurai 53 ans je suis marié je suis père d'une nombreuse famille je n'ai certainement pas la même expérience que vous je n'ai certainement pas les mêmes moyens que vous mais je tiens à ma dignité et je crois que entre vous et moi c'est vous qui avez certainement brûlé beaucoup d'étapes vous m'insultez vous me traitez de tous les noms d'oiseaux vous me vilipendez alors que vous savez très bien que vous et moi nous avons échangé mais si vous êtes honnête monsieur Magagame vous savez dites aux Gabonais sur quoi nous avons échangé tous les deux mais je vais essayer de vous rafraîcher la mémoire je comprends que à plus de 70 ans on peut aussi avoir des pertes de mémoire lorsque vous êtes venu me retrouver là où j'étais assis je vous ai posé une question simple je vous ai demandé que est-ce que vous n'avez pas de choses à dire aux Gabonais vous m'avez répondu que quelle chose dois-je dire aux Gabonais je dis mais jusque là il y a un mystère il y a un mystère qui entoure votre affaire aujourd'hui on va à la campagne électorale on va aller voter et tout nous avons comme adversaire Ali Bongo est-ce que ce monsieur là existe encore puisque vous étiez là-bas et parmi les premières personnes à leur rendre visite à Ali Bongo il y a vous il y avait madame marie madame il y avait feuilles et bien sûr de vos propres bouches vous m'avez dit vous n'avez jamais vous n'avez depuis 2018 vous n'avez plus jamais vu Ali Bongo c'est vous qui me l'avez dit je me suis interrogé mais comment vous n'avez jamais vu Ali Bongo et pourquoi vous ne le dites pas au Gabonais c'est comme ça que vous avez commencé à me faire votre verbiage en me disant que vous êtes un homme d'état vous êtes un homme d'état et que ça ne ferait pas sérieux que ça que ça soit vous qui puissiez divulguer ce genre de choses et les gens ne vont pas vous prendre au sérieux ce sont vos propres propos c'est comme ça que je vous ai reposé la question que vous n'êtes pas sérieux parce que vous couvrez une félonie ou bien parce que vous ne voulez pas dire la vérité au peuple gabonais c'est comme ça que vous avez commencé à me raconter comment ça s'est passé entre vous au départ dans votre affaire il y avait vous même il y avait Marie-Madeleine Borantio il y avait Feuillis Ozengonde c'est Feuillis Ozengonde qui a refusé qui vous a dit qu'il n'était pas partant pour la confixation du pouvoir pour lui il fallait absolument que l'on déclare la vacance du pouvoir c'est comme ça que là c'est Wilfried Okumba qui parle vous avez vu l'audio l'audio qu'on a utilisé en amont c'est Manganga Moussav lui-même à la fin il confirme qu'il a eu à parler au jeune il a 53 ans mais vu que Manganga Moussav est plus grand que lui en âge il se considère comme le petit c'est les bantous nous sommes les bantous c'est entre nous-mêmes il dit ceci écoutez bien on revient toujours à ce que même Manganga Moussav a sorti de sa bouche que la seule personne qui a eu à bouder c'est Issozangonde c'est Issozangonde donc ça veut dire c'est pas ce qu'on raconte Wilfried Okumba est en train de relater ce qu'il a eu à s'entretenir avec Manganga Moussav et Manganga Moussav lui-même confirme là donc là nous sommes pas dans un congocat nous sommes dans un fait continue Bourontio vous avez fait la promesse que c'est vous qui devez conduire la vacance temporelle si c'est comme ça que vous appelez ça comme vous-même vous l'avez et là on revient sur Manganga Moussav l'homme d'état l'homme qui met le Shiba les problèmes sur Marie-Madeleine Bourontio sur machin en se disant qu'il est bien c'est que quand l'histoire paie les gars sont posés la cheftaine la vampire celle qui mérite la prison fois 10 000 Marie-Madeleine Bourontio elle dit elle est dougue désolé les pérégistes on est dougue à Manganga Moussav Joe tu es vice-président de la république calme-toi c'est moi Marie-Madeleine Bourontio je suis au sommet de la constitution gabonaise qu'est-ce que je vais faire je vais te nommer c'est toi Manganga Moussav président temporel donc intérimaire donc avant donc c'est que Manganga Moussav a eu la grosse tête parce que Manganga Moussav dans son plan il se voyait déjà président de la république entre temps c'était une faille une faille je n'ai pas lu Marc Kavien je suis bien Kavien on ne m'embouille pas regarde les politiques vous ne pouvez pas m'embouiller les gars nous sommes vos paroles nielleuses ça ne rentre pas dans ma tête quand même à poule donc en politique elle dit non Manganga Moussav vous calme toi oui Ali Bongo on n'est plus là Manganga Moussav vous calme toi vice-président moi Bourontio je vais te faire monter on va partir devant les gabonais il faut aller mentir aux gabonais il faut aller mentir aux gabonais donc on l'a rassuré et au final ils se retrouvent chassés du gouvernement avec le problème du Kéval Dingo ils sentent que putain le game est sale entre eux-mêmes les gars et puis moi donc le oisez vous ne pouvez même pas m'embouiller là-bas mais même peur je m'avais dit je devais conduire la vacance temporelle et que ça pouvait durer trois ans quatre ans jusqu'à la prochaine élection parce que Ali n'existait plus Ali n'existe plus où est donc Ali Bongo mieux dans votre plan il était question de mettre fin au jour d'Isozengondé il était question de mettre fin au jour d'Hervé Patrick Opianga il était question pour vous de mettre fin au jour de Grégoire Kouda il était question pour vous de mettre fin au jour de Jean-Pierre Oibba il était question pour vous de mettre fin au jour la famille on bombarde les cœurs on me dit le live commence à être attaqué on ne peut pas être là on bombarde les cœurs et on partage on partage partout on partage partout on parle des problèmes de l'État là donc on bombarde les cœurs et on partage de partout on bombarde les cœurs les cœurs c'est sûr le côté et tu partages partout tu partages tu partages tu partages tu partages ne te lâche pas de partager ça partout on partage Jean-Securise le live s'il vous plaît le jour de Sylvia Bongo et de son fils plus certaines d'autres personnes puisque c'est quand même des secrets d'État je ne voulais pas m'ouvrir mais compte tenu de votre comportement bellique je suis obligé d'expliquer aux Gabonais ce qui s'est réellement passé lorsque vous êtes arrivé au Maroc vous n'avez jamais rencontré Ali Bongo Jusqu'à aujourd'hui cette affaire-là reste un mystère et Morantuo tenait absolument à vouloir gérer le pays avec vous y compris Isosène Gondé c'est ce dernier-là qui a refusé qui est allé bricoler une lettre de demande de vacances de pouvoir lorsque vous avez vu que Isosène Gondé s'agitait trop c'est comme ça que vous avez pris la tâche avec Alain-Claude Bilebizé les gens qui ont tué Isosène Gondé qui ont préparé la mort d'Isosène Gondé il y a Alain-Claude Bilebizé il y a Bernie Biéman ancien sénateur et il y a Funtera et toi Frédéric ces gens la connaissent la mort d'Isosène Gondé donc il faut éviter donc Isosène Gondé que Dieu protège ton âme on était fâché contre toi mais aujourd'hui les Gabonais sont en train de découvrir via le Fri de Kumba et via la bouche elle-même de Pierre Clavier qui était tout puissant vice-président de la République que Isosène Gondé on t'a insulté pour rien Isosène Gondé tu vas vous déclencher la vacance de pouvoir et à cause de ça on t'a tué Isosène Gondé Dieu est en train de faire ton palable que ton âme repose en paix que je puisse m'ouvrir davantage lorsque vous m'avez livré ces quelques secrets là ça fait combien de mois que je garde ça de vers moi je n'en ai parlé ni à un ami ni à qui que ce soit je suis resté dans mon coin aujourd'hui vous venez vous reprendre et vous commencez pas à m'insulter est-ce que vous voulez que je parle c'est la question que je vous pose ce soir vous voulez que je parle vous voulez que je fasse tomber la République vous voulez que je fasse tomber la République mais c'est pas ça mon but je ne suis pas là pour vous je ne suis pas là pour vous accabler monsieur Maganga Moussav pourquoi vouloir tuer Grégoire Kougar il vous avait fait quoi pourquoi vouloir tuer Jean-Pierre Olliba il vous avait fait quoi pourquoi vouloir tuer Guy Bétram Mapango même si par après on l'a accusé dans votre affaire de Kevazingo c'est une affaire réelle les autres auront profité pour vous mettre de côté pourquoi vouloir tuer un certain nombre de personnes pourquoi vouloir tuer Pascaline Ferribongo pourquoi vouloir tuer Paul Ntungui pourquoi vouloir tuer Jean-Ping pourquoi vouloir tuer et songer est-ce que moi j'étais avec vous monsieur Maganga Moussav vous avez toujours la fâcheuse habitude de vouloir faire passer les autres pour les moins que rien oui vous avez des doctorats vous avez fait tout ce que vous avez voulu mais tout ce que vous avez obtenu dans votre vie c'est-à-dire qu'avec du mensonge et vous êtes très dangereux monsieur Maganga Moussav je continue à dire que vous êtes un père vous avez les enfants qui ont mon âge je ne veux pas vous faire du mal je ne veux pas vous nuire donc apprenez à me respecter si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça avec les gens avec les plus jeunes ce n'est pas avec moi vraiment je je vous demande pardon je vous demande pardon je ne veux pas m'étendre je ne veux pas casser la république gabonaise vous savez que j'en sais trop vous le savez Maganga Moussav Pierre Claver tu le sais tu sais ce que toi et moi nous sommes dit maintenant si tu veux que je je casse la république je vais le faire donc je te demande de te taire si si davantage tu essaies de l'ouvrir encore à nouveau je vais être désagréable je ne veux plus te respecter oh voilà c'est oh là c'est oh là je suis choqué vous savez dans la vie on ne se base pas sur des spéculations nous là-bas de Kongeng depuis des années on se base sur des faits et aujourd'hui nous avons deux audios le duo de Wilfried Okumba le grand Wilfried parce que c'est mon grand âge qui a eu à avoir un entretien avec Pierre Claver Maganga Moussav et nous avons un audio de Pierre Claver Maganga Moussav qui répond à Wilfried Okumba tout en disant les secrets d'État même pas les secrets des mensonges d'État je vais interpeller le CTRI oh les gars je vais vous interpeller et je vais vous parler avec le respect avec le respect parce que là le peuple gabonais est en train de vous regarder j'interpelle le président de la transition monsieur le général Brice Clotaire Oligi Nguema mon général président c'est grave là c'est plus les conneries là c'est grave c'est un problème qui impacte directement les gabonais et je vais vous dire une chose vous savez mon général quand je vous ai dit lors du live que quelque part même vous même vous êtes en prison c'est ce qui se dessine dans l'audio là je vais vous expliquer un truc dont vous ne voulez pas faire part aux gabonais je vais vous faire l'éthique et qui vous a emmené à faire ce coup d'état et vu que vous regardez les lives que je fais que la Bado Kong partage de partout je vais m'adresser directement au président de la transition mon général mon général président quand les bongos tombent quand les bongos tombent Ariane et qu'on part nous faire toute la mascarade au niveau du Maho monsieur le président général Brice Clotter Oli Gingéba la chose qui vous sauve c'est que vous n'étiez pas au Gabon vous n'étiez pas au Gabon vous n'étiez pas au Gabon vous arrivez au Gabon en 2020 si je ne me trompe pas parce que après le coup le tas de Kelly c'est la cruche je crois bien qui vous décore même c'est la cruche Alianga qui vous fait revenir au Gabon en tant que co-gérant de la GR vous n'étiez pas lors de tout ce qui s'est passé parce que vous étiez hors du Gabon je crois qu'à l'époque vous étiez au Maroc ou au Sénégal je crois qu'à l'époque vous étiez là-bas donc vous n'étiez pas là quand la mascarade quand la machine a été mise en place mais quand vous êtes arrivé vous avez été nommé et vu que vous êtes au renseignement vous avez vu ce que nous tous on était en train de dénoncer depuis vous étiez sur place vous avez vu comment les Roussé n'y manquaient de respect au Gabon vous avez vu comment Nouréline manquait de respect vous-même vous avez parlé en disant que Nouréline vous a manqué même à vous-même de respect vous avez vu ça mais vous étiez dans une posture où c'est la légion étrangère qui avait le monopole du pays donc du coup vous avez eu à réfléchir vous avez eu à réfléchir parce que quand on parle de toutes les choses vous n'étiez pas aux affaires il faut que les Gabonais comprennent d'abord la chose tout ce qui se passe Brice Clotterre au Linguemma n'était pas encore aux affaires il faut qu'on pose les cœurs il faut qu'on pose les cœurs il arrive mais il tombe dans la vague et il y a une vague où vous-même vous savez que les gars de la légion étrangère ne blaguez pas s'ils avaient leur même type Brice Lacruche à Lianga qui est venu qui a fait tout qui est venu parler des choses de Bassozi avant qu'Ali Bogo se rétablisse qui a fait des signatures qui a fait des machins même leur élément Brice Lacruche à Lianga ils ont mis Brice Lacruche à Lianga en prison c'est qu'Oligi il s'est assis il a regardé le game il a dit ah on m'a même dans un game qui est bizarre il a fait preuve de recul il s'est mis petit il s'est fait petit donc en fait il s'est fondu dans la masse en se fondant dans la masse il a été humilié rabaissé Oligi lui-même il savait dans sa tête que si les Nouradines passaient je vous parle de sa cache le fils d'Ali Bongo est en formation au Maroc le fils d'Ali Bongo est en formation au Maroc genre du monde de la GR et celui-là dès qu'Ali Bongo là-là passait il venait de descendre celui qui est au Maroc même Brice Clotaire Oligi Nguyen devait se retrouver dans la mer parce que c'est Nouradine qui devait préparer la succession du coup il a eu à se rabaisser à tendre le bon moment et à slapper et pour cela le peuple gabonais rembercie le comportement de Brice Clotaire Oligi Nguyen parce qu'il est allé il s'est fait humilier je ne me vois pas avec genre les gars là la manière de l'épétation impolie ce que Brice subissait là-bas imaginez-vous comment Junior Nouradine pouvait parler aux gars là imaginez donc c'est que le général s'est posé il s'est fait petit il voyait si d'abord on parle d'abord de quelqu'un comme Pierre qui avait peur le général il fallait se poser il fallait organiser et attendre le bon moment le bon moment c'est parce que le 30 août devant nous tous et pour cela quel que soit Alpha le général président a eu à éviter que le sang coule au Gabon parce que les Pongolais si le général n'avait pas eu à faire ce qu'il a eu à faire il faut qu'on soit clair, net et précis aucun activiste ne demeure loin du pays on ne devrait pas aller à la bouche mais c'est les Gabonais qui sont au Gabon qui devaient mourir ça c'est une vérité qu'on parle pourquoi les Gabonais sont derrière le président de la transition les Gabonais sont derrière le président de la transition parce qu'il a eu à faire un acte qui a eu à éviter que le sang coule parce que les Gabonais sont morts en 90 les Gabonais sont morts en 98 les Gabonais sont morts en 2016 en 2009 les Gabonais sont morts et le véritable problème c'est que oui on parlait on parlait on parlait mais sur le terrain nous activistes on n'était pas là-bas et voilà pourquoi les gens se posent la question pourquoi les Gabonais sont derrière le président de la transition comme ça c'est parce qu'il a eu à faire un acte qui a eu à empêcher les morts des Gabonais et ça il faut qu'on se dise les vérités cachouenaires on parlait tous derrière les téléphones mais sur le terrain c'est nos frères Gabonais qui sont au Gabon et voilà pourquoi nous activistes nous veulent comprendre pourquoi les Gabonais s'énervent quand on veut attaquer au Ligui c'est parce qu'ils se disent que oui les gars les Gabonais mais à part les sorciers qui sont dans leur vampire mais les Gabonais reconnaissent le taf des activistes majorité je suis là j'observe ça me fait même rire je sais que qui ne veut pas qui ne connait pas le balokongen à travers la balokongen qui a un problème de culture générale mais quand tu vois les gens on cherche la nomination on cherche les machins ça c'est les petits qui ont la gale au cul c'est eux qui s'embrouillent mais le Gabonais lambda est derrière le CTRI parce que ce CTRI a eu à prendre le pouvoir sans un écoulement le sang et ça personne ne peut venir contester ça on peut parler de toutes les conspirations du monde on peut réfléchir à toutes les stratégies du complot mais tant qu'aucun Gabonais n'est mort vous ne pouvez pas venir non par contre il faut dire au CTRI de faire très attention et là c'est notre droit à nous activistes de dire ceci au CTRI vous êtes en train de nommer n'importe qui n'importe comment autour de vous monsieur le président de la transition monsieur le président de la transition il faut aussi qu'on vous parle aussi cache vous n'êtes pas un dictateur vous n'effrayez pas les Gabonais quand les Gabonais décident de parler vous n'effrayez personne on vous dit ça cache vous n'effrayez personne mais quand on vient vous faire comprendre un truc c'est vous dire ceci regardez tous les hommes d'état qui ont eu à cacher tout ce qui se passe et les gens là vous les nommez à côté de vous Marie-Madeleine Bourontio sa place est en prison Marie-Madeleine Bourontio sa place est en prison Pierre-Claver Mangan vous savez qu'il n'y a pas de prison la cruche je ne sais pas il est même encore reparti en prison tous les gars qui ont eu à faire cette conspiration c'est les gars qui sont à l'origine de la conspiration au sommet de l'état Marie-Madeleine Bourontio fout quoi dehors mon Dieu Marie-Madeleine Marie-Madeleine Bourontio a eu à protéger le PDG quand Ali Bongo tuait les Gabonais Ali Bongo a tué même depuis Omar Bongo a eu à protéger le PDG avec sa cour considérale Marie-Madeleine Bourontio a eu à protéger le PDG en 2009 quand Ali Bongo a tué les Gabonais Marie-Madeleine Bourontio a eu l'occasion de protéger le culot même de protéger encore le PDG en 2016 quand Ali Bongo est allé jusqu'à tirer devant les Gabonais monsieur Brice Brice Clotter vous n'étiez pas là je crois qu'à l'époque c'était Frédéric Bongo qui était en charge de la GR mais aujourd'hui nous voyons Marie-Madeleine Bourontio libre de ses mouvements pendant que Kelly est en prison aujourd'hui nous voyons Ali Bongo dire comme machin pendant hey hey et c'est là où on vient sans vous manquer de respect pour vous dire ceci monsieur le président vous êtes en danger moi je vous le dis aujourd'hui demain ou après-demain monsieur le président ne suivez pas les commentaires ne suivez pas l'éphorie vous êtes entouré des vipères vous êtes entouré des gens qui sont là pour attendre l'erreur monsieur le président de la transition regardez le dimanche des commentaires soyez sages soyez sages quand vous-même vous regardez les Gabonais qui étaient en mode le genre de haute en mode on ne touche plus on ne touche pas à Oli Gingéma aujourd'hui ils sont en mode est-ce que le président est-ce que tu nous déçois est-ce que les gens qui sont autour là sont en train de te pousser aux erreurs ultimes une fois que le peuple gabonais le peuple gabonais est bipolaire monsieur le président le peuple gabonais est bipolaire si c'est ça là aujourd'hui ils sont là quand ils avaient dit banzai le peuple gabonais va dire Oli Ging dégage il dit ça cache il faut t'entourer des bonnes personnes parce que le fait déjà là que le président de la transition le peuple gabonais a décidé qu'on t'accompagne c'est le peuple gabonais qui impose le rythme c'est pas un CTRI le CTRI n'impose rien au peuple gabonais si le CTRI croit qu'il peut imposer quelque chose au peuple gabonais c'est que le CTRI se trombe largement si le CTRI a mis dans sa tête que le CTRI peut imposer quelque chose au peuple gabonais c'est mal connaître les gabonais en fait c'est que le gabonais il est là il observe il observe et quand le même gabonais va se délivrer sur le débit il va dire fais chier ça prend sa propre l'entourage le peuple gabonais les noms là prends considération le peuple dit il y a trop des pédégistes autour de toi laisse l'histoire écoute le peuple le peuple te fait la remarque il y a deux provinces qui sont privilégiées écoute le peuple écoute l'énomination oh c'est l'effort ou le G2 écoute le peuple ok ok on se calme mettons mettons tous les gabonais écoute écoute ce que tu as fait est noble mais tu es en train de t'embrouiller toi même et c'est ça qui est la vérité il faut qu'on te le dise il faut qu'on te le dise c'est pas qu'on le peuple écoute écoute une fois que tu vas écouter le peuple gabonais je te jure mon Dieu aucun activiste ne pourra lui mettre son téléphone aucun même moi-même je ne le pourrais pas même moi-même donc je ne le pourrais pas écoute le peuple voilà pourquoi il te faut des personnes qui écoutent le peuple qui viennent te dire ce que le peuple pense c'est le peuple qui en sommeil il pense c'est derrière laissez-moi les conneries laissez-moi les conneries il te faut ça que tu écoutes le peuple gabonais parce que si tu ne l'écoutes pas ce peuple ce peuple les gens tous les vautours là sont autour de toi ils cherchent à te faire tomber tu ne comprends pas pas tu ne comprends pas en fait si on s'énerve ça compte de ça parce qu'on parle en ce moment le présent la transition à l'amour du peuple mais il faut qu'il l'écoute écoute écoute seulement écoute tu vas m'entourer des personnes moi je dis moi personnellement moi je ne veux pas ça mon but c'est de rentrer au gabon pour développer mon business ne venez pas m'emmener dans les histoires je cherche un gabon où je rentre je n'espère pas que Marie-Banélène vous rentrer dehors il dit j'arrive en décembre je n'arrive pas en décembre quelle personne me paye le billet je paye mon billet mon séjour et venir déposer mon business au gabon voilà pourquoi j'arrive en décembre ne m'emmener pas que quand j'arrive en décembre parce qu'il va venir prendre une nomination je lui dis ça cash vous allez vivre ça j'arrive en décembre j'achète mon billet d'avion je rentre avec ma famille je viens je fais mon investissement que je filme et après je remonte ici en beng je remonte ici en beng je ne viens pas parce qu'au Gabon d'abord je ne peux pas venir saturer à ne pas développer un business qui va employer les Gabonais c'est ce qui m'intéresse en fait à ne pas venir développer un business qui va employer les Gabonais c'est la seule chose parce qu'on considère que le véritable travail du CTRI c'est d'abord de trouver de l'emploi aux Gabonais qui sont au Gabon c'est aux Gabonais qui sont au Gabon à trouver de l'emploi moi je travaille sur un CDI donc tu veux c'est aux Gabonais qui sont au Gabon qu'on a trouvé de l'emploi moi je ne vais pas laisser mon CDI comme ça je suis bien payé je vais laisser mon CDI comme ça doucement les gars voilà je vais prendre mon crédit en janvier pour acheter ma maison donc je ne suis pas là pour placer quelqu'un je ne dois rien à quelqu'un je fais mon crédit là en janvier je pars je construis ma maison donc je pars jeter mon CDI qui est ma vie pour rentrer au Gabon pour faire je ne peux pas à part rentrer au Gabon pour faire un business qui crée de l'emploi on développe je vais faire les allers-retours Gabon-France oui c'est mon pays je rentre je ressors et après à 40 ans 45 ans je vais dire bon je rentre chez moi m'asseoir je rentre chez moi m'asseoir je rentre chez moi m'asseoir parce que ceux qui sont au Gabon la priorité c'est le peuple gabonais et le peuple gabonais qui réside au Gabon a besoin de l'emploi a besoin du travail il y a plusieurs diplômés qui chambent qui sont compétents arrêtons de croire que parce qu'on vient de l'extérieur qu'on est plus important que ceux qui sont blagues un moment de fois se foutre de la tête de l'intellect des Gabonais donc pour moi la priorité et c'est cette priorité qui va demeurer c'est le peuple gabonais et la jeunesse gabonaise qui doit être épanoui c'est ça l'essor vers la félicité c'est ça le bien-être du peuple gabonais c'est ça qui fait en sorte que demain ou après-demain les Gabonais autant qu'ils sont que ceux qui sont de la diaspora que ceux qui sont à l'intérieur du pays aient le sourire aucun Gabonais n'est au-dessus de l'autre aucun aucun Gabonais n'est au-dessus de qui que ce soit nous sommes tous Gabonais et nous avons tous les mêmes valeurs peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons la seule chose que nous luttons la seule chose que nous demandons c'est avoir un Gabon meilleur pour nous tous un Gabon qui va voir nos enfants comme son héritage c'est ça qui est le véritable problème c'est ça que nous voulons nous tous et monsieur le président de la transition tant que vous allez respecter le choix du peuple gabonais le peuple gabonais sera avec vous mais monsieur le président de la transition si les autres ont peur de vous le dire moi je viens vous le dire en live monsieur le président de la transition faites attention à votre entourage parce que votre entourage est en train de vous pousser vers le précipice votre entourage voilà les personnes qui gardent les secrets d'état pour mentir au peuple gabonais monsieur le président de la transition vous n'étiez pas là lors de ce mensonge d'état vous n'étiez pas là vous devez prendre Marie-Madeleine Bouront en prison il n'y a même pas beaucoup à respect prison il n'y a rien à c'est même pas un truc à beaucoup Ali-Bongo prison il n'y a rien à parler on peut l'aménager même un faux petit studio que vous mettez il dort là-bas Ali-Bongo c'est baladé dehors pour qui ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi Ali-Bongo va se balader pendant qu'Ali-Bongo a tué les gabonais ? il est qui pour se balader dehors ? il est qui pour avoir la belle vie ? pour avoir le haut service de traitement ? il est qui ? on peut construire un studio même en planche à l'intérieur de la prison on met des trucs et on balade Ali-Bongo là-bas ? il faut coure dehors il y a un moment donné c'est maintenant on voit les gabonais ouais au sein avec les hôtels les machins mais combien de personnes n'a pas plus de richesses que les gabonais eux-mêmes ? c'est d'où quand on en parle ? à Bipsy là on en parle ? il s'appelle comment ? le Somalien ou machin là ? qui est maintenant au Rwanda là ? il s'appelle celui-là celui-là le Westy là sous les mains Liban on en parle ? il prend même un autre argent il va développer le Rwanda il prend les gabonais pour des marbles tout l'argent du Gabon ça sort pour développer tous les pays sauf le Gabon vous avez vu la maison de ses Oukancherou là-bas ? dans notre argent il est en train de sortir pour aller développer chez les autres au détriment des gabonais mais c'est le présent de la transition vous avez le pays entre vos mains entourez-vous des bonnes personnes écoutez le peuple gabonais réalisez ce que le peuple gabonais vous demande et vous allez voir que ce peuple va toujours être derrière vous ne faites pas quand vous dites quelque chose parce que c'est ça qui fatigue le peuple gabonais vous avez dit les choses dans la charte vous ne respectez pas la charte c'est ça il faut qu'on vous dise vos vérités non 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 vous n'êtes pas Dieu désolé vous n'êtes pas Dieu vous dites des choses dans la charte vous même dans la charte vous ne respectez pas ce que vous dites entre temps la charte c'est un document qui est signé comment voulez-vous qu'on croit votre parole qu'on croit en votre parole si vous même vous ne respectez pas ce qui est signé voilà la nuance qui est là en fait je ne peux pas croire en la parole de quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est signé parce que ce qui est signé est ratifié c'est là c'est formel on dit bien la parole s'envole les écrits restent on peut comprendre que c'était tout nouveau comme les gabonais disent l'euphorie vous êtes arrivé vous avez beaucoup de problèmes parce que autant que nous sommes là on critique on parle on critique on parle mais le véritable problème même moi si on me mettait à votre place ça devait être mission impossible quelque part on vous comprend aussi on vous comprend c'est pas facile comme celui au damier c'est celui qui est souvent au banc de touche qui regarde les erreurs de ceux qui jouent au jeu des dames au damier on vous comprend on sait que même moi à votre place j'allais peut-être même m'embrouiller plus qu'au bout parce qu'il y a une pression on vous comprend mais on vous demande d'écouter le peuple gabonais aujourd'hui vous avez parlé de la liberté d'expression la RT PDG Gabon télévision là est devenue maintenant RT CTRI les mêmes choses les mêmes au début vous avez vu les gabonais on partait ça mettait l'audience ça mettait l'audience ça mettait l'audience ça mettait l'audience parce qu'on a ce qui avait une pseudo liberté mais aujourd'hui c'est plus RT PDG c'est devenu RT CTRI et les gabonais commencent à vous dire quoi il y a des vrais problèmes au gabon on n'est pas là seulement pour faire la louange du CTRI c'est pas ça le but en fait c'est pas vous faire la louange du CTRI je suis désolé on part sa cache aujourd'hui c'est plus c'est plus non 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 c'est parti oh le général Oligui on voit maintenant les journalistes regardez même vous monsieur le président de la transition aujourd'hui j'ai même vu le reportage là où la Gaule était en train de parler de la détention de Sylvia Bongo même dans le journal on met même des photos des prisons des centres des détentions qu'on prend sous Google on met à l'intérieur c'est pas la vraie vision de la prison centrale gabon télévision et maintenant c'est plus Ali Bongo ça a changé c'est Oligui Oligui où est la liberté d'expression pendant qu'on parle des histoires du CTRI il y a des vrais problèmes fondamentaux au Gabon il y a des vrais problèmes il y a des Gabonais qui font des glaives il y a des Gabonais qui revendiquent leur joie il y a des Gabonais il y a un véritable problème au Gabon à part de parler CTRI s'intéressant dans les médias publics c'est terminé ça ça c'est terminé ça c'est terminé les gars il y a Olam qui fait chier les Gabonais il y a tel il y a le repos on a vu il y a un 16 à l'aéroport on a vu les Gabonais là-bas on ne peut pas filmer c'est fini il y a beaucoup et pas qu'à Libroville même à l'intérieur du pays il y a des réalités le Gabon Télévisions dorénavant vu qu'il y a la liberté d'expression le Gabon Télévisions doit être le miroir des problèmes des Gabonais danger de veste aujourd'hui vous voyez comment ils infutent les PDG entre temps hier le Gabon Télévisions faisait l'apologie du PDG ça veut dire que vous monsieur le président de la transition si vous aussi vous acceptez qu'il fasse cela vous les laissez le jour où ce sera votre tour Gabon Télévisions viendra aussi vous insulter aussi plein l'air débrécié basse en cage parce qu'aujourd'hui Gabon Télévisions devient maintenant oligui géma oligui 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 ok comment ça il n'y a pas que le fait théorie on a les problèmes nous basse en cage nous avons des problèmes ils sont plus importants même que tout cela en fait c'est ça aussi qu'on demande c'est ça aussi qu'on demande et pour ça il faut vous entourer des personnes qui sont au contact du peuple gabonais des personnes qui n'ont pas froid aux yeux pour vous dire vos vérités il faut qu'on vous dise les vérités aussi c'est ça le truc qui est clair il faut qu'on vous dise les vérités quand tu avais les bénis oui c'est bon oui oui c'est bon oui oui les bénis oui nous vont t'amener nulle part les bénis oui oui il faut faire un ami qui me dise ses vérités un ami qui va m'attraper me dire Yann je n'ai pas même si c'est énervé mais quand je vais m'asseoir je vais dire oh ouais 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 puis tu avais raison ouais puis tu avais raison mais un ami qui est avec moi qui me dit bon oui à tout c'est pas mon ami en fait par contre le genre d'ami qui te dit oui à tout c'est quand tu vas tomber il va dire quoi on parlait à Yann il ne comprenait pas quand on conseille il comprenait qui il comprenait qui Yann il comprenait qui on conseille parce que quoi la personne qui va toujours te dire oui 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 c'est un opportuniste qui est à côté de toi parce qu'il veut profiter d'un moment donné un moment déterminant et après quand il aura tout ce qu'il voudra il partira il faut faire très attention contre tout le monde il y a les gens qui ont peur de te dire la vérité à cause de la peur ils sont là ils te disent oui 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 ah le président ah même quand il fait mal il vient et il dit oui parce qu'ils ont peur un véritable ami une véritable personne n'a pas peur comme moi le conscient je n'ai pas peur de toi je te respecte mais je n'ai pas peur de toi et ça je le dis aujourd'hui demain ou après demain je te respecte mais je n'ai pas peur de toi mission impossible la seule personne que j'ai peur c'est Dieu le respect c'est la base et quand on se focalise ou tu as peur de dire à quelqu'un la vérité c'est plus bon c'est que tu n'es plus tu perds ta propre valeur et c'est ça monsieur le président de la transition vous êtes un grand frère en âge vous avez le Gabon entre vos mains vous êtes depuis plus d'une décennie le président de la transition que les Gabonais valorisent parce qu'on sent que les Gabonais mettent des organes ne perdez pas l'amour du peuple gabonais s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois ne perdez pas l'amour du peuple gabonais en commettant à chaque fois des erreurs à chaque fois des erreurs vous ne faites que commettre des erreurs commettre des erreurs ne faites pas ça monsieur le président de la transition ne faites pas ça s'il vous plaît pardon pardon le peuple là vous aime je vous dis ça cache le peuple gabonais vous aime le peuple gabonais vous aime je vous dis ça cache monsieur le président de la transition le peuple gabonais vous aime donc une personne ne pourra venir en péché maintenant c'est à vous c'est vous qui avez le peuple gabonais entre vos mains et le peuple gabonais est bipolaire le peuple gabonais a une mémoire de poisson rouge le peuple gabonais aujourd'hui là c'est bien demain au peuple gabonais regardez comment on va faire doucement on va donner ça le peuple gabonais là doucement c'est comme ça que nous sommes c'est notre peuple c'est comme ça que nous sommes c'est comme ça même moi-même le Seigneur on est taillante si on n'est pas dit bing 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 ben le coche fait si on n'a même c'est que moi les talonches mais je ne peux pas sur le peuple gabonais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que nous sommes monsieur le président de la transition c'est comme ça que nous sommes mais monsieur le président vous avez le je dis bien les gabonais vous aiment ne faites plus les erreurs restez et écoutez le peuple là-bas je vous jure devant Dieu si vous écoutez le peuple gabonais là aucune personne ne pourra allumer son téléphone pour vous parler aucune personne aucune personne ne pourra allumer son téléphone et vous parler monsieur le président aucune personne vous avez la venue du gabon entre vous-mêmes vous avez les rôles du gabon entre vous-mêmes les personnes qui vous entourent qui veulent vous pousser vers le précipice écoutez 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 ne suivez pas les commentaires là-haut que les gens vont vous dire vous regardez par quoi c'est que vous êtes trop vous êtes trop vous êtes jeune vous êtes jeune vous êtes un grand frère et père de la nation donc vous regardez facebook tiktok parce que vous êtes jeune quand vous regardez vous voyez les commentaires les gabonais oui 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 en fait il y a beaucoup d'avatar les pédégistes les machins qui écrivent et aussi le peuple gabonais qui écrit faites très attention faites très attention monsieur le président aujourd'hui les gabonais pour vous protéger vous disent ah ça fait deux mois ne parlez pas ça fait que deux mois il va ajouter ah ça fait trois mois ne parlez pas ah ça fait quatre mois ne parlez pas hum ça fait six mois non là c'est plus bon non 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 même quand il va se dire maintenant que ça fait six mois même nous les activistes même si on va dire ok on travaille pour le CTRI on va venir aux gabonais oh non 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 c'est six mois on va commencer à le commencer les gabonais on va commencer à dire eh ben le cochef qui est vendu ouais tu veux les tartes du gabonais c'est ça il faut bien commencer le débarné les fondations parce que là ça continue ça continue six mois après bon 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 je suis mis à le CTRI moi on va prendre la position sur le CTRI je vais vous dire six mois après quand les gabonais on va dire le CTRI tu chis quand ils disent non les gars ça fait six mois le CTRI ils vont dire ben le cochef qui est un vendu toi tu es un vendu c'est vrai que toi tu es un vendu ils vont oublier ils vont oublier que j'ai les règles de l'église que nous c'est vendu ils m'ont dit ça fait deux mois ça fait trois mois mais six mois après oh les gabonais m'ont dit ben le cochef qui est un vendu on savait que tu es un vendu c'est que tu viens nous prouver aujourd'hui là que toi tu es le vendu tu vas me marquer comme ça tu vas me marquer mais oh mais cela il veut quoi tu vas me marquer tu vas te dire mais oh cela il veut quoi je ne comprends rien un homme oh la 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 regardez ouais une autre génération d'activistes vous voyez ce qu'on a eu à faire comment ça a eu à bousculer le système au PDG monsieur le président de la transition imaginez les nouveaux activistes de 2024-2025 j'ai même peur la nouvelle génération ça c'est un conseil de petits frères à grands frères et de citoyens gabonais à président de la transition la nouvelle génération ce qui va se passer en 2024-2025 quand les petits là aïe 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 même moi-même ben le cochef j'ai m'asseoir j'ai dit ah ouais là les petits là sont partis avec l'activisme là à un autre niveau à un autre niveau à un autre niveau et c'est le moment là de faire des trucs bien parce qu'elle est petit là 2020 continuez à faire les erreurs que vous faites à chaque fois là on est là vous allez voir comment de deux mois en mondiant deux mois on accorde du bénéfice du doute qu'est-ce que nous allons faire on va regarder puisque tant que la force de la communication c'est le peuple gabonais tant que le peuple gabonais d'ailleurs nous les activistes on n'a rien à dire mais quand le peuple gabonais après six mois ou au max un an que le peuple gabonais va commencer à péter les plombs aucun activiste ne pourra venir calmer le peuple gabonais mais ça cache aucun activiste même moi-même ben le cochef il ne pourrait pas venir vous calmer calmer le peuple gabonais je ne le pourrais pas parce que dès que le peuple gabonais a mis les organes que là là on fait maintenant le niveau de l'Iguila même moi-même me traiter de vendu il va oublier mémoire de poisson rouge ils vont oublier que je dis les gars non ils m'ont dit non c'est deux mois c'est un mois tu racontes quoi calme-toi va en France c'est ta vie tu racontes vie un peu c'est comment les choses du gabonais on n'a plus besoin de toi attends quand ça va partir là-bas c'est qu'aucun activiste ne pourra lui mettre ton téléphone pour parler des choses aucun encore le peuple gabonais hé qui est ? ça c'est le peuple qu'il faut respecter oh 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 c'est un peuple à respecter il n'y a aucune personne ne me fait peur à part le peuple gabonais aucun homme le peuple là oh oh il n'y a pas de problème le peuple gabonais peut te rendre l'os que tu aies posé comme ça tu vois ta vie défiler devant toi dans sa bipolarité le peuple quand tu pleins le peuple là c'est le peuple c'est comme ça qu'on nous sommes même je suis à l'image du peuple gabonais même moi-même je suis à l'image du peuple gabonais je suis à l'image du peuple gabonais c'est le peuple gabonais qui va faire je voudrais que je vous dise quoi je suis bipolaire je suis bipolaire je dis bien je suis bipolaire l'émotionnel en chaque c'est moi je suis bipolaire je suis à l'image de mon peuple vous voulez me dire quoi quand c'est bon c'est bon quand ça pète ça pète vous voulez me dire que je vais venir faire semblant je vais dire machin je ne peux pas faire semblant je suis à l'image de mon peuple. C'est le peuple-là qui m'a rendu. C'est le peuple-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je parle. Aujourd'hui, on fait tous les records. Vous croyez que moi, je suis toujours... Comme parfois même quand je vois que vous me baladez les nominations. Vous voyez le nombre des abonnés qu'on a partout. Il suffit qu'on prenne même la page. J'en dis, on va chercher des sponsors. J'ai facilement toutes les vidéos où je suis impoli, là. Je me vois qu'elles... Les marques viennent direct. On est en France. Les marques, j'ai dit bien, j'ai même pas besoin. J'allais, hein. Même dans le virtuel, je peux faire de la thune ici, là, sérieusement. de l'argent. De l'argent. Sans passer pour dire que je vais partir dans la politique ou quoi. Je peux me servir même de ma page pour me faire de l'argent. J'efface tous les contenus où je suis vulgaire. Je me mets soigneux. Je change de ligne éditoriale. Il y a déjà l'audience. Je m'en vais maintenant combattre. Les partenaires, les sponsors. Les sponsors vont venir. Ils vont dire, ah ouais, il y a l'influence. Mets nos marques là-bas, on te paye. Mets nos marques dessus, on te paye. Donc, ne croyez pas que, je peux faire un même thème et développer. Je ne cherche aucune nomination. Je ne peux pas développer dans le business. Vous allez voir la gloire. Mais attendez là-bas. Puisque je tombe dans l'euphorie. Je suis tout à l'heure. Moi, je vais chercher mon argent. Ah oui, je fais des placements de produits. Je vais aller voir les marques. Je suis désolé. Moi, je vous passe la cache. Je vous passe la cache. Vous voyez, je suis dans l'événementiel. Je vais m'en dévénement le 11 novembre. Tout commence à partir le 11 novembre. Vous allez voir comment ça va être rempli là-bas. On va prendre même une partie de l'argent. On va dire, l'argent, là, on donne la même partie là-bas. Le congé, on dit à l'orphelinat. Pour l'argent, on donne deux salons. On va dire que le 11 novembre, ça va être rempli. Les salons VIP sont en train de partir. J'ai même peur. Les gréos, je sens que, est-ce qu'à Bordeaux, la balle le 11 novembre, on ne va pas chercher des gens ? Parce que même si tu as la doubleur, la balle de congé, la balle a pour siège la France. Oh non, blaguez, avec la vie. Donc, ne me cherchez pas dans les nominations. Quand vous attendez les nominations, la nuit, la nuit, là, il faut attendre la nuit. Vous voyez maintenant, vampire. On a dit, on a dit, hé, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, quand je vais rentrer au Gabon, c'est pour faire mon business. Mais par contre, je dis, ça va, au peuple gabonais, dorénavant, je cherche mon argent. Je cherche mon argent. Donc, je vais me concentrer à mon travail. Je vais me concentrer à mon business. C'est clair avec vous, hein ? Maintenant, à part quand il y a un problème d'urgence, que je sens que, oui, la balle de congé, et vraiment, il y a un problème vraiment, c'est ça que là. Parce que mes balle de congé, c'est mes balle de congé. C'est ça, eux, là, il y a un problème que vous avez là. C'est fait ma bouche, ma balle de congé, il va dire la seule, ma balle de congé, il peut me gifler, même, mon commandé, comme ça. Non, il n'y a que ma balle de congé, qui va me chercher plus l'œil. Oh, je n'ai pas, je n'ai pas, tel secteur, il n'y a pas d'emploi, tel secteur, il n'y a pas d'analyse. Mani, le pays est libre, non ? Allez à l'inspection du travail. Allez, vous plaignez, là-bas. Laissez-moi la voir, là, je vais me concentrer à ma balle de congé. On va s'éclater, on va chercher de faire de l'argent. Comme ça, au moins, je ne vais pas être comme un rigolo, ici, là, à vous parler, ici. Vous allez dire, il cherche une nomination, on va le nominer, pourquoi ? On va le nommer, pourquoi ? On va le nommer, pourquoi ? Je m'en fous. Mais dorénavant, si, laissez-moi chercher mon argent. Claire, n'est, je me cache. Dorénavant, je dis, je vais chercher mon argent. Comme ça, vous ne voulez pas voir mon nom nom, mais là-bas, oh. Vous ne voulez pas voir mon nom, mais là-bas. Même quand je vais arriver au Gabon, en décembre, ne me cherchez pas, oh. Je ne rentre pas au Gabon parce que je vais être nommé. Je préfère vous dire ça, oh. Je préfère vous dire ça devant vous. Je vais rentrer au Gabon parce que je vais faire peut-être mon business, ouvrir mon entreprise. Je reviens, je laisse les Gabonais, au moins 5 ou 6 Gabonais, et même à le con. Je ne prends pas les gens de loin, je prends mes balcons. Je prends mes balcons, et au moins, je vais trouver à 5 ou 6 balcons du boulot dans mon business et je remonte. Après, je fais les alliés et tout, après 6 mois, 7 mois, faire une semaine, je remonte. Je ne suis pas là de ne m'emmener pas dans les histoires que je vais maintenant rentrer. Je ne les jeste pas. Donc, veillez-vous la nuit là-bas, attendez le conseil des ministres vous-mêmes. Veillez pas à moi. Veillez pas à mon nom. Déchargez-moi. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Ce n'est pas que je me manque de respect aux CETRI, c'est que moi-même, personnellement, ma vie est ici, on bègue. Je fais des allers-retours, tranquillement, ma vie, c'est ici, on bègue. Claire, nette et précis. Comme ça, au moins, on est tranquille. Au moins, ce n'est pas que quand je vais venir en décembre, vous allez m'emmener maintenant au banan. Ne m'emmenez pas là-bas, s'il vous plaît. Pardon. Ne m'emmenez pas là-bas. Je vais me mettre à genoux devant vous. Je vais me parler de la tombe de tous mes panans. Ne m'emmenez pas là-bas. Oui, je vais rentrer au Gabon pour mon business. Par contre, au Gabon, ça a développé. Au Gabon, on n'a pas besoin de la politique pour être riche au Gabon. On n'a même pas besoin de la politique pour être riche au Gabon. L'entrepreneuriat, c'est la base de tout. On n'a même pas besoin de la politique pour être multimilliardaire au Gabon. Si vous croyez que tout le monde doit se remplir les poches avec la politique, c'est vous tromper. Moi, c'est l'entrepreneuriat. Je ne vais pas là-bas pour dire que j'ai cherché la zone de la politique. Je vous dis à cash. Tout le monde, ce n'est pas que la politique qui rend milliardaire au Gabon. Il faut bien dire que quand je vais venir à base, je vais déposer mes projets, pour faire mes choses. Donc, pardon. Déposez-moi de la politique, laissez-moi déposer à moi. Déposez-moi dans les histoires. Je me cherchais par là-bas. C'est pour la panique. On a nommé le change. Voilà pourquoi. Alors lui, il fut mon change. Il n'est pas dans où. Laissez-moi là-bas. Laissez-moi. Je cherche mon argent. Au moins, je vais rentrer au Gabon avec mon argent. Je vais payer mon ticket. Je vais même vous faire les vidéos que voilà mon argent. Je compte 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Devant vous tous. Vous évitez quand même. Oh, il est rentré au Gabon. On l'a nommé. Chaque activité qui rentre. Au cours. Au cours. Je vais d'abord attendre. On va d'abord que le président de la transition va d'abord vous tous vous nommer. Même en décembre là, tant que le président de la transition ne vous a pas tous nommés. Je ne viens pas. On va d'abord tous comme vous voulez. C'est les nominations là que vous voulez sortir en vampire. Que la vie s'arrête à cause des nominations là. Je vais attendre. On va d'abord tous vous nommer. On vous nommer. On vous nommer. Que même le président de la transition n'aurait même pas une place pour vous nommer une aiguille. Comme ça au moins quand on est venu au Gabon on va dire Oh, il est venu au Gabon parce qu'il cherche à être nommé. Oh non, non, non. Parce qu'on se connaît. Les gars, on se connaît. On se connaît. On se connaît. C'est que le président va nommer tout le monde. Tout, 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 tout. Il n'y a plus de nomination. Ok. Je peux rentrer au Gabon chez moi tranquillement non. Fais mon biseur. Ok. Je rentre chez moi je ressors. Je rentre chez moi je ressors. Je dépose mes choses j'appelle ma balocon gang et je dis Ah les gars, on va s'y aller au boulot. Je repars. J'ai l'argent. Je ne compte pas les cailloux en France. J'ai l'argent. Je travaille mon argent. Point barre. Là on est fatigué les oreilles avec les conneries en fait. Donc, c'est un peu ça. On va se concentrer et puis on avance, on avance. L'esprit de nomination du PDG qui vous anime là c'est pas avec la balocon gang. Il y a Caleb qui est là. Caleb pourra tenir les comptes. Il est juriste. Il pourra tenir l'économie sur la comptabilité. Il va le droit. On prend le boulot. On met le bim. Il y a le balocon gang. On met les gens en bas. Il taffe. Oh. On met les gens en taffent. On prend le dos. Sans la politique tu es tranquille. Tu n'as pas des problèmes avec quelqu'un. Mais dorénavant je vais aussi mettre les problèmes bêtement. Je vais en regarder. Dorénavant je vais penser qu'à la page là comme ça là quand vous allez m'insulter vous allez m'insulter pour dire qu'à le balocon je ne parle plus les gens du pays lui il parle de son argent. À part comment le balocon gang va venir mettre la pression pour dire que le balocon chef parle. Mais pas les personnes qui vont venir dire on parle et après il est qui ? Le fumant de chanvre là il est trop impoli il est trop sauvage il est trop de venir. Eh regardez vos nominations là-bas que Dieu bénisse la balocon gang. Mais je termine par vous disant Kaleb Kaleb vous foiré le classique vous croyez que j'ai oublié ça aujourd'hui d'abord le balocon va perdre comme le chanvre il vous parle sa cache le balocon va perdre comme le chanvre le classique on vous bastille Dieu vous parle sa cache je recommence je vous dis ça mais aujourd'hui là amenez-moi où vous voulez je profite du live pour vous dire ça là le chanvre va vous bastiller tout à l'heure chaque table le nex vous tape et vous barcelonais je vous hais je vous dis je ne suis pas dans votre collerie là c'est un club que je ne peux pas kiffer donc je termine par là je bouge je m'en vais amarrer les fesses je m'en vais amarrer les fesses je vous dis ça quand je suis en live là bye bye allez vous croise bougez les là soignez les langues